Salut c'est Tom de La Photo Avenue, alors aujourd'hui une revue photo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une revue photo spéciale stage sur le portrait en lumière naturelle et avec flash qui s'est déroulée au mois de juillet dernier à Toulouse. Alors en effet au mois de juillet dernier s'est déroulé un stage très particulier dédié au portrait et ça s'est déroulé dans la banlieue de Toulouse en petit comité puisque ce stage était limité à 5 participants. On a passé 3 jours à peu près ensemble et 2 jours à travailler à fond. Ce que tu vas voir c'est en fait une revue de certaines des photos qui m'ont été envoyées par la plupart des stagiaires. Je leur avais demandé de m'envoyer jusqu'à 4 photos pour que je puisse faire cette revue. Alors je vais attaquer cette revue et à la fin de cette revue tu auras la possibilité aussi de voir un diaporama de mes propres photos que j'ai eu la chance de photographier, de prendre pendant ce séjour avec certains des modèles. Et comme tu verras j'ai eu l'occasion de rester très tard la nuit, donc la journée c'était assez chargé et le soir je restais faire des photos avec 2 des modèles pour faire du nu et autre chose. Voilà, donc tu vas voir ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Et puis je te donnerai des informations également sur les stages portraits que je vais organiser en 2020 près de chez toi. Alors commençons par cette revue et commençons par Clément. Voilà, alors Clément tu m'as envoyé 4 photos, on va commencer par la belle Méline que voici. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, on n'était pas le seul, il y a toi et puis il y a Alain également, vous avez décidé de prendre vos photos en monochrome. Alors ce qu'il faut que je précise c'est que durant le stage, lors de mes explications, pour expliquer en fait comment les différentes façons d'éclairer un modèle, un sujet, et bien j'ai mis mon appareil en monochrome. Et ceci afin de se concentrer sur la lumière et sur les ombres. C'est une technique que j'emploie même dans mon travail quand je photographie des mariages. Bien que je donne très peu de photos en noir et blanc au final, mon mariage est entièrement photographié en noir et blanc. Et ceci justement pour que je puisse mieux juger de la luminosité et des ombres. Et donc pour le stage j'avais fait ça. Et donc c'est intéressant qu'au final vous avez choisi vous-même d'appliquer ça et d'être en noir et blanc. Alors, cette belle photo de Méline, alors je vais la passer en plein écran pour qu'on voit. Écoute, la photo je la trouve pas mal et tout, expression assez à la joconde. Il y a une chose qui attire mon regard plus que tout, et c'est pas de ta faute Clément. Enfin un petit peu quand même. Mais c'est ni de la faute de Méline. Non Méline, ne me regarde pas comme ça. C'est pas de ta faute non plus. C'est ton chignon Méline. Le chignon, on a un reflet sur le chignon en haut qui attire énormément le regard. Et ce reflet est bien plus lumineux que n'importe quelle zone dans le visage de Méline. Et ça, ça m'embête. Clément, j'en étais victime aussi dans mes propres photos, etc. Donc c'était pas si simple que ça. Voilà ce que je pourrais dire déjà là-dessus. Ensuite, ce qu'on remarquera, c'est que tu as décidé de laisser la boucle d'oreille ici. J'ai un problème avec ça parce que cette perle là, eh bien on ne voit ni l'oreille, ni le... Il n'y a pas de détachement entre Méline et l'arrière-plan. Non, ce qui fait qu'on ne voit même pas le contour de la tête, etc. Et tout ce que tu nous mets, c'est simplement la perle comme ça qui ressort dans le noir. Comme si ça avait une importance et que tu voulais absolument qu'on voie cette perle-là. Or, dans cette photo, je ne vois absolument pas l'intérêt. Ensuite, on remarquera aussi que l'épaule à gauche, je la trouve quand même relativement sombre. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as sombri. Je pense parce qu'il y a un manque de transition entre la luminosité qu'on a sur la clavicule ici et puis passer la bretelle du haut du top de Méline. D'un seul coup, je trouve ça très sombre ici et je pense que c'est toi qui l'as fait au développement. Ça mériterait d'être dans le même ton que ce qu'on en a à droite. Et puis bien sûr, il y a quelques cheveux qui attirent pas mal le regard comme ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai appliqué tout ça. Je l'ai fait dans Lightroom très rapidement et voilà c'est ce que ça donne. Tu vois à quel point on rentre davantage dans le regard de Méline. On se concentre sur elle et non plus sur le chignon, sur la boucle d'oreille. Et puis tu remarqueras que l'épaule maintenant est dans le même ton que le reste de son corps. Donc je trouve que la photo est plutôt pas mal. Une faible profondeur de champ. Tu as voulu te concentrer sur son oeil. On aurait pu avoir une profondeur de champ légèrement plus profonde afin d'avoir le deuxième oeil. Mais sinon, je trouve ça assez bien. C'est un Rembrandt. Ce n'est pas tout à fait un Rembrandt quand même. C'est vraiment limite. Il aurait fallu que l'ombre continue. Mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ensuite, la belle Camille. Alors, tu avais passé pas mal de temps à photographier Camille. D'ailleurs, je crois que tu as réquisitionné Camille beaucoup. Je ne veux pas dire quand même Clément, mais si je me rappelle bien. Voilà. Ce que je veux dire, cette photo-là, elle est pas mal. L'éclairage, bon, ce n'est pas si flatteur que ça quand même. C'est cet éclairage-là. On se rapproche du Rembrandt pas de taffé. On a cette ombre au niveau du nez. Assez dure quand même comme lumière. Très, très dure comme lumière. Pas flatteuse du tout. Et puis, on a cette fenêtre. Ce contour de fenêtre qui n'est pas vraiment intéressant. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas voulu le couper. Mais sinon, à part ça, rien d'autre. On remarquera qu'il y a une grosse différence de teinte quand même. Entre le devant, son torse ici, et puis son bras, que je trouve très, très assombri ici. Voilà. Que je remarque en disant ça, que je n'ai pas retouché dans la photo que tu vas voir dans un instant. Voici en recadrant. Tout simplement en recadrant. Et encore une fois, tu rentres davantage dans ton sujet. Après tout, c'est un portrait. Un portrait, si je reviens dans ta photo là. Un portrait qui peut être dans un environnement. Or là, l'environnement ne nous apporte absolument rien. Ne nous raconte rien sur la scène. Ne mets absolument pas en valeur ton sujet. Donc pour moi, la fenêtre, elle doit partir. Voilà. Et puis c'est vrai que ça mériterait d'être légèrement éclairé. J'avoue. Alors je vais le faire comme ça. Hop. On ne va pas prendre l'exposition. On va bouger avec simplement les hautes lumières. Saturation, on s'en fout. Et puis, regarde. Hop. Comme ceci. Là. Et puis, on pourrait même dégager un poil les ombres. Là-dessus, si ça aide. Mais je trouve que ce n'est même pas assez. Et là, je vais supprimer. Ça a débordé un petit peu. Je vais supprimer. Comme ceci. Là. Et je vais. Voilà. Et là, je vais baisser un peu quand même les hautes lumières. Voilà. Je pense que c'est un poil mieux. Mais ça mériterait de passer un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on avait avant ? Je reviens en arrière. On avait ça. Maintenant, on est comme ça. C'est quand même un peu mieux. J'ai débordé sur le t-shirt. Mais tu comprends le principe. Ensuite. Ensuite, une photo de Méline. Une photo de Méline que j'aime assez. J'aime assez parce que ça lui correspond. Ça correspond sa personnalité aussi. Il y a certains détails qui mériteraient quand même d'être vus. Alors, le premier détail, déjà. Tu as choisi une sorte de symétrie ici. Mais j'ai un problème. C'est que regarde l'espace que tu as entre son pouce ici à gauche et son pouce que tu as à droite ici par rapport au bord. Et tu t'aperçois qu'en fait, tu nous as laissé un petit peu trop de bord à droite. Donc, je resserrai légèrement sur la droite. Ce qui va te permettre de centrer vraiment sur elle. Tu t'apercevrais que la photo, elle n'est pas tout à fait centrée. Ensuite, ça, c'est pour le cadrage. Faire attention aussi. C'est ta responsabilité quand tu fais du portrait. C'est de regarder les détails, les détails des habillements, etc. Faire en sorte que ce soit bien net. Par exemple, là, son collier. Je sais que j'ai photographié Made in. À plusieurs reprises, son collier, le pendant, était sur le côté, etc. J'ai été obligé de le recentrer, tout ça. Là, ça aurait mérité d'être centré. Et ici, tu remarqueras que son vêtement, il aurait mérité d'être coincé un petit peu derrière. Afin de lui donner une meilleure taille. Avec cet oblique ici, plutôt que d'avoir ce bout de tissu qui sort. Ensuite, ça va être au niveau de l'éclairage. Au niveau de l'éclairage, je trouve que tu aurais pu pousser davantage. Tu as choisi du monochrome, mais c'est quand même relativement plat tout ça. C'est très plat d'ailleurs. Et ça mériterait d'avoir un peu plus de contraste. Et par contraste, j'entends assombrir les tons noirs et pousser les blancs. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir, en fin de compte, cet effet un peu argenté. Qu'on a dans les photos en noir et blanc généralement. Alors, qu'est-ce que ça donnerait ? Et puis, bien sûr, il y a des cheveux ici qui mériteraient d'être réglés. Et puis, peut-être, une ombre, accentuer l'ombre ici, à cet endroit-là. Et puis, l'accentuer ici, pour dégager un petit peu mes lignes de cette porte. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, je vais te mettre les deux côte à côte pour que tu puisses bien voir de ce que je veux dire. Tu remarqueras à quel point elle ressort davantage. Et dans ta version, elle est quand même très, très plate. Elle manque de contraste. Ça serait tout plat sur le papier. Voilà. Donc, j'espère que tu comprends ce que je veux dire ici. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y en a une autre ? Oui, il y en a ta dernière. Voici. Eh bien, écoute. Sur celle-ci, c'est un peu la même chose au niveau de la luminosité. Pas au niveau du cadrage. Je n'ai absolument rien à dire au niveau du cadrage. J'aurais nettoyé quand même. Je dois dire le crépit ici qui passe sur les briques. Ça attire le regard parce que c'est du blanc. Attention au ton quand tu es sur du noir et blanc. Pareil ici. Alors, comment faire à cet endroit-là ? Je te dirais que j'aurais peut-être... J'aurais simplement fait des clonages d'autres parties du mur. Mais ça attire un petit peu le regard à cet endroit-là. Et encore une fois, pourquoi je me concentre là-dessus ? Parce que c'est quand même très plat. Tous les tons que tu as dans cette photo, c'est relativement gris. D'ailleurs, si je vais dans la partie développement, tu t'aperçois qu'en fait, sur ton histogramme, eh bien, ça le raconte. Toute l'information est en milieu, dans les tons moyens. On n'a pas de contraste parce qu'on n'a rien à droite et on n'a rien à gauche sur ton histogramme. Alors, qu'est-ce que ça donne quand je retouche ? Eh bien, ça donne ça, mais je n'ai pas retouché le mur. Voilà. C'est léger. C'est très léger. Je reviens en arrière. Voilà. C'est très léger, mais déjà, on ressort un peu plus. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Clément, dans un commentaire. En tout cas, chapeau. Je trouve que tu as fait beaucoup, beaucoup de progrès depuis ta première photo jusqu'à la dernière photo du stage que tu ne nous as pas montré là parce que j'ai cru comprendre, en fait, qu'il y a eu des flux bougés parce que tu photographiais, en fait, Hélène sur la balancelle. Et puis, bien sûr, ce n'était pas facile d'avoir tout ça net et d'avoir une composition intéressante. Voilà. Mais en tout cas, bravo. Tu as bien progressé. Puis, d'après ce que j'ai compris dans les messages que tu m'as envoyés, tu as continué de progresser au niveau du portrait et que c'est quelque chose qui t'intéresse. Eh bien, ça fait plaisir de voir que tu as trouvé une nouvelle voie d'expression. Voilà. Ensuite, on passe. On va passer à Alain. Allez, on reste dans le noir et blanc. Alors, Alain m'a envoyé un peu plus de photos que les autres, mais c'est simplement parce qu'il avait du mal à faire des choix entre une ou l'autre photo. On commence, par exemple, avec celle-ci. Celle-ci de Méline et qui est un Rembrandt. Rembrandt, il t'a choisi de laisser, en fait, contre la softbox, la lumière qu'on avait en haut et que je trouve plutôt pas mal. Et toi aussi, eh bien, tu souffres du même problème. Du même problème que Clément. Non pas d'avoir photographié Méline. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est son chignon qui absorbe la lumière énormément. Ah, elle est blonde. Si seulement elle pouvait être toute brune, ça serait quand même pratique. Eh bien, là, tu t'aperçois encore une fois que son chignon est bien plus lumineux que son visage et c'est un petit peu dommage. À part ça, le cadrage est plutôt pas mal, je trouve, mais tu rabaises sacrément Méline. Tu la rabaises beaucoup. Donc, un simple cadrage et puis assombrir un petit peu tout ça et puis ça donnerait ceci. Voilà. À méditer. Je dois dire que... Là, je ne peux pas faire... Je n'avais pas envie non plus de refaire entièrement l'éclairage en jouant du pinceau dans Lightroom, mais je dois dire que le teint de sa peau par rapport au teint de son visage, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Donc, attention à ça. Tu vois, ça vient au niveau du... Si on revient sur la version originale, ça vient de l'orientation de ta lumière. Tu remarqueras que ton chignon, lui, est bien éclairé parce qu'il se trouve être face à ta lumière. Si tu avais descendu la lumière, incliné plus vers le bas, à ce moment-là, tu aurais quand même pu garder le Rembrandt parce que là, tu as un parfait Rembrandt. Là, très bien. Avec ce triangle de lumière. Il t'aurait eu un petit peu plus de lumière sur elle et Méline n'est pas aussi bronzée que ça pour avoir une peau aussi dorée par rapport au reste de son visage. Voilà, un Rembrandt de face cette fois-ci et je dirais le même problème. Le même problème là-dessus, mais avec son chignon encore qui attire beaucoup. Je t'avouerais que dans ces cas-là, et là, je reconnais que tu ne vas pas le faire, mais dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je demande au modèle de changer de coiffure. Aussi simple que ça. De détacher ses cheveux et de les laisser tomber ou les attacher derrière. Parce que là, c'est vrai que ça gage. Si c'était un portrait à faire vraiment en studio, etc., c'est quelque chose qui m'énerverait et j'essaierais de lui faire comprendre. Et Méline les comprendrait bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement poussé le contraste. Je m'aperçois que j'ai poussé quand même pas mal. J'ai un petit peu trop poussé. Mais à coup de pas là-dessus, je devais avoir l'éclairage de la... L'éclairage... Ouais. J'ai trop poussé. Je diminue un peu. Voilà. C'est déjà mieux. Je devais avoir la lumière ambiante. Pardon. Allumer. Oui, juste un poil de plus. Faire ressortir davantage le sujet. C'est une lumière dure. C'est vrai que ce n'est pas une lumière douce ici. Elle a des traits assez durs avec les pommettes là. Ce n'est pas très, très flatteur, je dois dire, pour elle ici. Mais sinon, en tout cas, tu as compris le principe du Rembrandt. C'est bien. Alors là, c'est vrai, tu avais deux photos que tu ne savais pas trop... Alors, pas celle-ci, autant pour moi. Je vais retirer celle-là. C'était... Voilà. Tu m'as émis ces deux photos. Couleur noir et blanc, laquelle choisir. Et je trouve que... Elle est très bien réalisée, ta photo. Elle est très bien réalisée. J'aime bien le cadrage, j'aime bien tout. La simplicité, la lumière est bonne sur lui. C'est très photogénique, Joe. Vraiment superbe. Mais ce qu'on remarquera, c'est que cette petite lumière qu'on a dans son oeil ici, eh bien, on l'a perdue en monochrome. Et ça, c'est dommage. Ça mériterait de la récupérer. Et c'est exactement ça que j'ai fait, en fin de compte. Donc, je préfère... Entre la monochrome et la couleur, qu'est-ce que je préfère ? Peut-être la monochrome. Elle est quand même un petit peu grise. Ça mériterait peut-être de... de faire ressortir un petit peu le ton ici. Et donc, du coup, je vais revenir sur... la version que je te propose. La voici. Donc, tu vois, la version que tu avais avant, regarde l'oeil. C'est tout ce que j'ai retouché. Mais c'est vrai que... les tons gris mériteraient d'être montés. Donc, je vais carrément dans l'histogramme. Tu vois ? Et puis, je vais... Voilà, regarde. Je pousse ça. Et là, d'un seul coup, on a ça qui se révèle. Tu te rends compte qu'on ne l'avait pas ? Regarde, si je reviens en arrière. C'était très, très, très léger. On ne le voyait pas autant que ça. Et là, d'un seul coup, tu vois, regarde à quel point ça ressort. Et là, c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal du tout. Attention sur le nez. C'est vrai que le nez est un petit peu chaud ici. Il n'y a pas beaucoup de détails sur le nez. Fais gaffe là-dessus au moment de la prise. Si on regarde sur la version couleur, c'est vrai qu'il est quand même plus lumineux que cette partie-là. Et c'est normal parce que ton éclairage était sur la droite. À ce moment-là, quand tu as quelque chose comme ça, tu utilises une softbox, tu utilises le grid, le nid d'abeilles, qui va te permettre de mieux gérer en fin de compte où se commence et où s'arrête la lumière, gérer un peu mieux la transition. Et à ce moment-là, de mettre la lumière un peu plus de trois quarts plutôt que de l'avoir entièrement de côté. Parce que le nez fait office de mur. Et bien, du coup, il se trouve éclairé comme à plein pot. Voilà. Et enfin, tu nous as mis trois photos là. Et alors, ce que je pourrais te dire là-dessus, eh bien, la première, en plan italien, je ne suis pas forcément fan d'avoir coupé les genoux. Je te l'avais dit, puisque Alain est dans la classe or. Et donc, du coup, tous les mois, on passe une heure ensemble sur Skype. Et là, je te l'avais dit sur celle-là, je ne suis pas fan de ce plan-là, de lui avoir coupé. C'est dommage, parce que je trouve que la photo est très, très bien. Son regard, tout, la pose, etc. Je trouve ça très, très, très bien. Ensuite, à choisir entre les deux, puisque tu ne savais pas laquelle choisir entre les deux. D'après la revue que je viens de te faire de l'autre, pour moi, c'est clair, ça va être celle-ci. Voilà. Celle-ci que je trouve très bien. Alors, je sais qu'il y a un petit problème de netteté. On en avait discuté, de netteté sur lui, sur le visage. Mais au niveau composition, je trouve ça très, très sympa. Et puis, on voit bien Hélène derrière, avec son expression. On ne lui fait pas à elle. Son truc de beau gosse qui se la prend, qui se la pète. Non, ça ne le fait pas et ça donne l'énervé. C'est la scène, ce n'est pas Hélène, c'est le caractère, c'est le personnage. Mais en tout cas, je préfère celle-ci et je trouve que c'est très bien. Et toi aussi, le travail que tu as fourni dans cette deuxième journée, avec les modèles, etc. à l'après-midi, et à quel point tu as persévéré pour y arriver et sortir de la timidité, sortir de ce qui nous empêche de faire ces photos qu'on a envie de faire, de communiquer avec l'autre qu'on ne connaît pas. Ce n'est vraiment pas facile. et je trouve que tu as su te dépasser. Vraiment, bravo, bravo, Alain. Ensuite, Laurent. Laurent, alors, Laurent qui m'a envoyé des photos, qui n'a pas shooté avec beaucoup de gens. Enfin, il a shooté avec tout le monde, mais il n'a pas fait beaucoup de photos avec tous. Alors, ce que j'avais fait durant le stage, c'est que j'avais organisé, on avait cinq participants et on avait cinq modèles. Et donc, du coup, le deuxième jour, en fait, les participants étaient avec le modèle, en tête à tête, et pendant à peu près une heure et demie, deux heures, et au bout d'une heure et demie, deux heures, eh bien, ça tournait. Et donc, ils passaient avec un nouveau modèle, voilà. Et je dois dire que les modèles n'étaient pas des professionnels. Le but, c'était justement d'apprendre à gérer un modèle, à discuter, à comprendre, à lier des liens avec une personne qu'on ne connaît pas et à la photographier. Voilà, c'était le but principal de ce stage. Et chacun, vraiment, c'est vraiment perfectionné, non seulement la technique de photo, mais d'aller de l'avant, comme j'ai dit pour Alain, passer cette timidité qu'on a tous chez nous, plus ou moins. Voilà. Et donc, je reviens à toi, cher Laurent. Tu as fait tes photos assez sympas, je dois dire. Tout le monde, d'ailleurs. Mais très vite, tu as été très créatif dans tes visions que tu avais. Et c'était très excitant. Alors là, qu'est-ce que tu nous dis ? Salut à tous. Ma sélection pour la revue photo du stage Portrait à Toulouse. Deux portraits en extérieur de Joe, où j'ai cherché à capturer une expression, puis deux photos composites, une de mes lignes sur la piscine. C'était très amusant à faire, malgré la chaleur. Et une de Joe, avec très peu de Photoshop, juste deux prises, juste à poser. Voilà. Alors, cette première de Joe, eh bien, écoute, Joe, il est super. Il est beau gosse et tout. Il a quelque chose. Quand je vois cette photo, et c'est la même critique que je te ferai sur l'autre, c'est uniquement... Fais attention à ton placement. Certes, la photo, l'éclairage, etc. Il est bien, la pose du gars, il est bien, etc. Mais attention à ton placement. Fais attention à ce que tu as derrière. Tu avais la possibilité de te décaler. Tu te saurais décaler deux mètres sur le côté. Avec Joe, hein. Tous les deux. Eh bien, tu n'aurais pas eu de problème d'avoir un bout de la... Alors, je ne sais pas ce que c'était derrière, là-bas. Je pense que c'était... Je ne sais pas, une chaise longue. Et comme tu l'as dit, il faisait extrêmement beau. C'était durant la canicule. Il faisait très, très, très chaud. Et là, cette lumière qui reflète sur ça, c'est absolument atroce. Ça mériterait d'être supprimé en Photoshop. Mais tu remarqueras qu'ici, même là, tu as essayé de réparer les choses. Et on voit des rebords ici qui ne sont pas terribles autour de la piscine. Et c'est bien dommage. Donc, tu aurais pris Joe à 2,50 m de là. L'arrière-plan serait uniquement le buisson. Et la photo aurait été beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est principalement tout ce que j'ai à dire sur cette photo-là. Quand on voit cette photo-là, intéressante dans le cadrage en soi, mais j'ai quand même un souci. Là, j'aime le fond. L'arrière-plan, c'est sympa et tout. On a le bokeh, les petits scintillements, etc. On n'a rien qui attire le regard, sauf une chose quand même. C'est que j'aurais supprimé quand même ce reflet rougeâtre que l'on a à cet endroit-là. C'est le seul qu'on a. Ça mériterait d'être supprimé parce qu'il attire le regard parce que c'est le seul qui est rouge. Voilà. Mais il y a un problème dans cette photo. Et le problème, c'est la profondeur de champ. Tu as fait cette photo à 47 mm, à 2,8. Pour être à 47 mm, et je vais vérifier, pour ne pas dire de bêtises, mais tu étais, oui, avec un APS-C. Donc, en gros, tu es à 45 mm avec un APS-C. Ça te fait plus ou moins, on va dire, 75. 70-75. Donc, tu es avec un téléphoto. Et tu es avec un téléphoto et tu es relativement proche. Et là, à 2,8, ça ne pardonne pas. Alors, s'il n'avait pas porté de lunettes, on aurait pu voir ses yeux qui étaient bien nets. Or, il porte des lunettes et on a cette surface ici qui ne donne rien en texture. Et tu remarqueras qu'en fait, eh bien, son menton est flou. Le chapeau est flou. On a un petit coin de lunettes qui est net. On a les mains qui sont nettes. Et c'est ça qui me pose un souci. Qu'est-ce que tu veux qu'on regarde ? Est-ce que tu veux qu'on regarde ses mains, là ? Ses mains un petit peu velues ? Ou est-ce que tu veux qu'on regarde ses cheveux ? Ses yeux, pas ses cheveux, il n'en a pas. Son visage ? Ou est-ce que tu veux qu'on regarde ? Parce que là, ce n'est pas très clair, en fin de compte, dans ta photo. Et je pense que tu t'en aurais mieux sorti en étant à f4. Tu aurais pu flouter l'arrière-plan et tu n'aurais pas eu ce problème-là. Et quand bien même, si ça avait été un problème, eh bien, tu le faisais avancer et il se reculait du buisson et tu avais quand même le flou arrière-plan et tu gérais un peu mieux ta profondeur de champ. C'est la seule chose de négatif que j'ai à dire sur cette photo-là. Je la trouve bien. J'aurais fait un peu plus de nettoyage dans cette photo. Mais voilà, c'est tout. Attention aux montres. Sur les hommes, ça pardonne un peu plus que chez les femmes. Mais attention aux montres, les choses comme ça, qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Ici, tu vois, à gauche, c'est un collier, c'est un bracelet, bien entendu, ou une montre, mais ça attire le regard. Fais gaffe à ça. Ensuite, alors, oui, les deux composites que tu as faits, le premier avec Joe, voilà. Ce n'était pas une montre, c'était un bracelet. Alors, je trouve pas mal. Très intéressant. Très intéressant. Bien réalisé. Pas forcément bien finalisé. Alors, qu'est-ce que j'entends pour ça ? Eh bien, bien sûr, j'ai zoomé. Et quand on zoome, monsieur, eh bien, on s'aperçoit ici. Alors, si tu ne le vois pas, écoute, on va zoomer davantage. Parce que ça mérite qu'on le regarde, quand même. Regarde. Ici, là. Cette transition d'une image à l'autre. Attention. Quand tu as fait ton masque de fusion, fais attention à ton pinceau. Utilise, en fait, n'utilise pas un pinceau avec une transition dure. Tu veux un pinceau assez doux pour que, justement, les informations de la photo A à la photo B se marient correctement. Et ici, on a une transition dure qui ne va pas. Voilà. Et puis, je pense qu'ici, il y a eu quelque chose aussi que tu as dû réparer. Mais bon, ça, c'est pas méchant. C'est juste que je trouve que ça lui fait un genou assez bizarre ici. Mais en tout cas, cela dit, je trouve que la photo est bien réalisée. Niveau profondeur de champ, tu vois que tu as bien géré. Là, ça ne me pose pas de soucis dans cette photo-là. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Non. Non. C'est plutôt sympa. Ensuite, la prochaine. Alors, l'autre, cette photo que tu avais en tête, etc. Tu l'as ruminée, cette photo, pendant les 24 heures avant. Déjà, le vendredi, quand tu nous en as parlé, c'était pas le vendredi, c'était le lundi, pour le mercredi. Tu l'as réfléchi sacrément. Et c'est justement ça qu'il faut faire. Et je suis content que tu aies réussi à la réaliser. Ce n'était pas si simple que ça. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Et tu t'es bien marré pour le faire. Et donc là, qu'est-ce que j'ai à dire ? Je n'ai rien à dire, en fin de compte, sur cette photo. Elle est plutôt bien. Elle est plutôt bien. Je n'ai vraiment rien d'autre à dire. Elle est bien réalisée là-dessus. Attention, bien sûr, au cramé, mais ce n'est pas de ta faute. On était sur la canicule et une piscine oblige. Il n'y a pas d'ombre. Et puis, on n'avait pas non plus un screen. Un screen, c'est ces fameux diffuseurs qu'on trouve au cinéma, d'ailleurs, et sur les spots de shoot quand on fait ça à l'extérieur, dans les déserts et autres. C'est des grands diffuseurs qui peuvent faire de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de large. C'est des grands rectangles qui sont montés en l'air, etc. Pour justement nous donner une lumière assez diffuse, assez douce, et nous protéger du soleil. Là, on n'en a pas, bien entendu, et c'est sûr que, bon, on a quand même du cramé à cet endroit-là. Donc, fais gaffe là-dessus quand tu réaliseras ce genre de photo. Mais en tout cas, bravo, c'est bien fait. Et oui, alors, tu parlais de la chaise dans un des commentaires. La chaise, oui, on aurait pu essayer de la supprimer. On a essayé, toi et moi, on est allé, on a essayé de soulever ça, et ça pesait à son homme mort et on a laissé tomber. Ce que je dirais, c'est que, c'est vrai qu'on avait un problème technique, ça aurait été sympa qu'elle soit au milieu de la piscine, voire qu'on n'ait pas les marches, essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop la piscine, juste de l'eau, etc. Ça demandait un peu plus de production et un peu plus de post-production également. Mais en tout cas, tu as réussi à réaliser la vision que tu avais et c'est l'essentiel. Donc, bravo pour ça. Et ensuite, on passe à Madame Agnès. Alors, Madame Agnès, qu'est-ce que tu nous dis ? J'ai essayé un traitement différent pour chacune d'elles. Toutes les photos qu'elle va nous montrer. Est-ce que le choix est judicieux ? Là est la question. Et puis, on verra celle de la chaise après. Alors, très belle photo de Camille ici. Je dois dire, ça mérite d'être en grand. Voilà. Et là, on remarque en fait la patte féminine des détails. des détails. Alors, déjà le matin, on en avait discuté ensemble au niveau des vêtements et c'est vrai que j'avais suggéré que c'était pas mal. J'aimais beaucoup cette ceinture un peu type indienne, etc. Je trouve que c'est bien. Mais là où tu as fait les choses correctement, Madame, c'est au niveau de ses cheveux. Au niveau de ses cheveux, tu as décidé en fait de mettre ses cheveux à gauche là et c'est très bien. Ça n'aurait pas marché si tu les avais mis à droite parce que ça aurait été pile dans l'alignement de cette ceinture. Là, il y a un équilibre qui s'opère. J'aime beaucoup ça. Il y a droite, gauche ici avec les cheveux et la ceinture. Pareil avec les mains qui ne sont pas au même niveau, etc. Je trouve que c'est très très sympa la façon dont tu as construit ça. Et puis, une gestion du flash ici absolument remarquable. C'est fin. On ne dirait même pas qu'il y a un flash. Il y a un flash. J'ai vérifié dans les exifs. Effectivement, tu as utilisé le flash. C'est très bien fait. Bel éclairage à cet endroit-là. Bravo. Alors, sur celle-ci, une autre belle prestation. Très très belle photo. Encore une fois de Camille. Toi aussi, tu t'es accaparé Camille. Très belle pose. Tu remarqueras d'ailleurs depuis si les modèles regardent cette vidéo. Oui, je suis désolé, mesdames. Il n'y a qu'avec moi en fait que vous vous retrouvez dans des positions très très délicates et pas forcément confortables. Faites des photos avec la nièce. Au moins, vous serez assis sur une chaise ou debout contre une porte. Ce sera un peu plus confortable. Mais en tout cas, très très sympa comme pose. Très nonchalante. Je trouve ça très sympa. Très relaxe et tout. Il y a un petit effet un peu Emmanuel dans cette chaise de jardin. Après, dans les détails, je dirais qu'il y a... Je pense que le cadrage on aurait pu cadrer davantage, serrer davantage. Pourquoi ? Parce que tu as voulu laisser cette... Je pense que c'est un éclairage ou ça devait être un éclairage ici. Je ne sais pas si ça a marché. sur la gauche ici. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne pense pas que ça apporte quoi que ce soit. Et puis après, on fera attention aussi au ciel qui perce en haut à droite, qui n'apporte rien. Ici, dans les arbres. Alors, sinon, à part ça, très bien géré. L'éclairage également. Avec un flash ici, très bien géré. Le flash ici. On remarquera où il était. Il était à droite, en haut, 45 degrés. Ça nous a permis d'avoir une lumière assez homogène sur elle. Il y a des ombres. On détecte certaines ombres, des arbres qui sont derrière toi au moment où tu prends la photo. Mais très, très bien géré. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, quand tu recates, ça donne ça. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on se concentre davantage sur elle. Oui, j'ai bouché le trou là-bas. J'ai bouché le trou aussi dans les arbres. Vite fait, dans Lightroom. Voilà. Comment j'ai fait ça ? C'est très simple. J'ai utilisé cet outil-là. Là, j'en ai mis un ici. Tu vois, comme j'ai recadré, on ne le voit pas. Et puis là, il est également à cet endroit-là. Voilà comment je l'ai fait. Très simplement. Pardon. Et si je mets les deux photos l'une à côté de l'autre, voilà. Tu vois à quel point dans ma version, je pense qu'on rend davantage, c'est davantage un portrait de Camille. Il y a quand même l'environnement qui est là. Mais on se concentre sur elle et ça pose et ça... Voilà, je trouve que je préfère la version que je te propose. Ensuite, ensuite, on a... On a la fameuse chaise. Alors, la chaise, qu'est-ce que tu nous avais dit ? Oui, celle de la chaise, c'est-à-dire cette photo, je l'ai réfléchie avec Tom. Dommage, c'était un peu cramé au niveau de la robe. Alors, c'est vrai qu'on avait... On s'était vraiment dépêché. On avait fait ça très, très vite à la fin de la journée, mais juste avant d'aller au restaurant, Camille devait partir pour être avec une autre personne, faire des photos, etc. On devait partir au restaurant, je ne me rappelle plus. En tout cas, il a fallu qu'on se dépêche. On avait aussi ce soleil-là qui cramait, j'allais dire qui cramait la gueule, mais qui cramait tout. Et ce n'était pas si simple que ça. Et l'idée, c'était que cette chaise qui était gigantesque, si on se rappelle, il y avait la photo de Laurent, là où on voit la taille de la chaise. Et ce que... On a eu la même idée, Agnès et moi, on s'est dit, tiens, ça serait marrant, Camille, elle est toute petite, toute menue. Si on mettait Camille dessus, ça serait sympa. Et puis, du coup, on l'a fait ensemble comme ça. Et il y a quelque chose, il y a quelque chose, mais ce n'est pas taffé. Il y a de la distorsion, etc. C'était voulu, mais je trouve que le résultat n'est pas forcément ce qu'on avait forcément en tête à ce moment-là. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est assez marrant. C'est marrant, on dirait presque un extrait. Ça pourrait être une pochette de disque, ça pourrait être un extrait d'un vidéoclip, etc. C'est un petit peu... C'est un peu... Ouais, c'est un atmosphère un peu grunge comme ça. Enfin, pas grunge, mais un peu... un peu indie, quoi. C'est pas mal du tout. Et puis, la dernière photo que tu noues, c'est celle de la belle Hélène. Voilà, on n'a pas beaucoup de photos d'Hélène, malheureusement. Mais très belle photo. Alors, je me rappelle quand on a pris ça et ça m'a fait sourire quand j'ai vu cette photo, Agnès. J'ai souri parce que je me suis dit tiens, il y en a une, elle a fait le même nettoyage que moi sur cette banquette parce qu'il y avait plein de boutons qui étaient rouillés puisque c'est une banquette qui reste dehors. Pas à cet endroit-là, on l'avait déplacée et tout, mais il y avait plein de boutons rouillés, etc. Et je l'ai nettoyé juste hier en retouchant les photos et puis en voyant ta photo, ça m'a fait rigoler également. Donc, tu avais cette idée, effectivement, de quelles chaussures choisir et je trouve que tu l'as bien, tu l'as bien réalisé, cette idée que tu avais en tête. Tu as de la chance que Hélène a la peau sombre parce que ça n'aurait pas forcément marché avec Méline ou Camille ou Ludivine. C'était cette lumière qui tombe sur les mains, qui tombe sur son épaule également, sur le dos. Donc, c'est un petit peu trop dur. Judicieux également, je ne me rappelle pas si c'était le cas, mais judicieux d'avoir mis les chaussures avec le noir à gauche plutôt que de mettre les autres chaussures parce que je pense que les autres chaussures blanches dans cette partie lumineuse des pierres, des cailloux, eh bien, elles auraient été beaucoup trop lumineuses, beaucoup trop blanches. En tout cas, la réalisation, je la trouve très sympa. Rien à dire, en fin de compte. L'éclairage et tout, c'est... elle est bien, cette photo. Elle est très, très bien. Donc, bravo, tu as fait du beau travail, madame. Et je trouve que tu as progressé également, de faire attention et faire attention aux détails et passer un peu plus de temps au niveau de la lumière, etc. Donc, bravo, bravo à tous. Voilà. Ah si, il y en avait une autre, il y en avait une autre au temps pour moi, excuse-moi. Cette photo, cette photo de Joe, donc noir et blanc. Et cette photo, elle est assez iconique en fin de compte. C'est très classique. C'est le beau gosse sur la piscine, bien, voilà, mouillé, les cheveux, les cheveux mouillés, la barbe de 5 jours, ou 6, ou un peu plus, voilà, très masculin, très italien, et je la trouve très bien. Elle est absolument, il n'y a absolument rien à dire sur cette photo. Elle est magnifique, absolument magnifique. Je suis sûr que Joe est très, très ravi de la voir. Bravo, bravo Agnès. Rien, rien à dire, rien de négatif à dire sur cette photo. Voilà. Alors, voilà les photos que les stagiaires ont fait, ou certaines des photos qu'ils ont faites. Eh bien, je te propose maintenant un petit caprogramme de certaines de mes photos et puis des photos que les stagiaires ont prises du backstage, en fait, quelques photos durant ce séjour. Voilà. Et puis ensuite, je t'explique ce qu'il faut que tu saches pour pouvoir avoir le stage photo sur le portrait près de chez toi en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et j'ai créé un formulaire. Et j'ai créé un formulaire un formulaire qui va m'aider à savoir dans quelle ville organiser les prochains stages. Alors, je te liste une dizaine de villes en France et je te demande aussi les dates, c'est-à-dire quel mois de l'année tu souhaiterais participer au stage. Si tu as plusieurs villes dans lesquelles tu pourrais te rendre, eh bien, coche-moi toutes les villes dans lesquelles tu pourrais te rendre et idem pour les mois, coche-moi tous les mois pendant lesquels tu pourrais participer à ce stage sur le portrait. Sache que les stages seront toujours organisés en petits comités limités à 5 participants. Voilà. Afin de pouvoir passer assez de temps avec chacun des participants et aussi parce que j'apporte le matériel nécessaire pour chacun des participants. Comme ça, vous n'avez pas à apporter de matériel si vous n'avez pas de flash, c'est moi qui vous apporte tout ça. Voilà. Donc, en attendant de voir tes réponses et de préparer ces stages pour 2020, eh bien, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Portrait, paysage, fais de la photo. Cheers.